et salut aujourd'hui je vais faire la via ferrata de six fer à cheval donc on doit se garer sur son parking le parking des gorges de tin vous garez ici il ya d'autres activités à faire comme du canyoning du rafting moi je prends un itinéraire différent et je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui s'étaient abonnés à la chaîne ça me fait vraiment plaisir ça me donne envie de continuer de d'améliorer toujours mon contenu allez je je start juste art et on est il part alors c'est un petit peu mouillé ça risque d'être glissant par endroits va falloir que je fasse attention donc le départ ça commence assez raide et ça glisse là ça glisse parce que c'est mouillé temps pas percevoir des gens là qui se prépare à aller faire du rafting et je pense que ça doit être cool ce que l'eau elle est il ya du courant qui vont s'éclater avant plein on va quitter le chemin forestier pour arriver à un terrain un peu plus minéral comme vous pouvez voir c'est très fait qu'on a très fréquenté à cette période de l'année donc si vous voulez être tranquille faut venir soit très bon de bonheur le matin ou un peu le soir juste avant le coucher du soleil généralement il ya plus personne j'y allais plus on verra peut-être qu'ils vont me laisser passer on a une magnifique vue juste là et là on va vous avez la route qui vous mène six fers à cheval je vous mets une fiche juste bas hop allez c'est mon tour les prises sont quand même bien patiné comme vous pouvez voir donc attention par temps humide ou temps mouillé temps de pluie voilà donc le chemin elle se trouve là-haut je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps pour la faire vu que ça bloque un peu moi j'ai des personnes qui m'ont très gentiment laisser passer juste là eh ben je vais pouvoir continuer accélérer un peu c'est une via faire attaque est très agréable à faire comme comme vous le voyez je très vite de la hauteur mais vous allez voir que je vais bloquer par certains moments parce qu'il ya du monde devant moi c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'exercer cette cette activité là mais vous verrez plus tard que j'arrive à les doublés car ils me laisseront passer gentiment si vous aimez bien le coin du six fers à cheval que vous n'avez pas peur du vide et que vous voulez un petit peu d'adrénaline vous pouvez essayer la via ferrata à les côtés en d donc elle reste d'un niveau moyen quand même et quand il y a du monde devant il faut prendre son mal en patience et bien sûr laisser toujours un segment de libre devant soi au cas où il ya un problème on soit à l'abri ça avance à un rythme plutôt métro parisien je dirais voyant faut pas tout le monde mais avant ça tout doucement quoi pour ça que c'est très important d'avoir la vache la ligne de vie pour si jamais vous êtes dans un petit dévers ou un endroit difficile pour les bras vous pouvez vous reposer quand ça bouchonne comme vous voyez il n'y a rien de mieux qu'un peu d'humour tu n'as pas de la bière sur toi non mais ça hydrate du clou encore je te le fais pas dire un peu de gaz c'est assez marrant d'entendre l'expression des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire à ce genre d'activité c'est quelque chose qui est en forme j'ai oublié c'est une de premières fois que quand je fais de la via ferrata que je me retrouve devant autant de personnes à en faire mais bon après c'est normal ce que le coin est assez touristique donc je devais m'y attendre mais ça ne gêne pas tout le monde est libre de faire de la via ferrata même les débutants ça me dérange pas donc voilà vous pouvez voir en bas dans la cam 3 6 que les gens me laissent passer et ça sera beaucoup plus agréable pour moi d'avancer à mon rythme et on arrive au niveau d'un pont qui était assez simple à passer mais il ya quand même un petit peu d'adrénaline quand on passe sur ce genre d'obstacle et là on commence à être un petit peu haut mais moi c'est ce que je cherche j'aime bien avoir les pieds dans le vide c'est vraiment une sensation excellente en plus le décor est super joli je suis c'est pas rien les marmottes c'est pas rien voilà donc j'ai doublé tout le monde enfin ils m'ont laissé passer surtout et je continue tranquillement donc on a fait une belle traversée là je vais continuer à monter là on a une très belle vue sur une partie de Samoen qui est là c'est une station de ski vous pouvez venir ski ici l'hiver et ben redescend je sais pas où ça va nous mener ok alors attends j'ai eu un peu d'adrénaline en descendant tu vois pas trop là où tu mets les pieds et ça tire un peu sur les bras voilà la partie d'échelle que je viens de descendre je pense qu'on est pas loin de l'arrivée bon ouais et je pensais qu'on verrait une partie des cascades mais en fait on est sur le flanc qui cache tout ça parce que c'est là bas d'arrière à gauche je continue encore et je décide oh 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 je crois qu'on s'approche gentiment de la fin il y a eu un petit dévers juste là en bas mais on était côté D j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo vous la partagez aux gens qui aiment bien la montagne ceux qui aimeraient partir en vacances à la montagne voir ce qu'on peut faire avec une petite pointe d'adrénaline la Via Ferrata est faite pour vous